Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors avant qu'on commence la vidéo d'aujourd'hui, je tiens à vous dire que je vais faire une annonce à la toute fin de cette vidéo, donc restez bien, puisque je pense que ça va vous plaire. Il n'y a pas très longtemps, sur Instagram on a fait un live avec Gwen, où on vous a demandé quel type de vidéo vous aimeriez voir sur nos chaînes. Et certains d'entre vous nous ont donné de très bonnes idées, notamment quelqu'un nous a proposé de faire des quiz pour savoir quel mangement on était dans Harry Potter. C'est vrai qu'on ne fait pas beaucoup de vidéos sur les mages noirs, sur le côté sombre, sur les méchants et tout ça, donc pourquoi pas, c'est franchement une idée sympa. Et en fouillant internet, j'ai trouvé deux quiz qui sont plutôt pas mal. Le premier, c'est pour découvrir quel pourcentage de mange-mort on est, et le deuxième, c'est pour découvrir quel mange-mort nous ressemble le plus dans Harry Potter. Donc on se lance sur une mini-série mange-mort, puisque aujourd'hui vous allez découvrir quel est mon pourcentage de mange-mort, la semaine prochaine, vous allez découvrir à quel mange-mort je ressemble le plus. Le lien pour le quiz d'aujourd'hui est dans la description, bien évidemment. Attention, ce quiz est en anglais, mais si vous utilisez Google Chrome ou d'autres navigateurs, vous pouvez faire traduire la page. Donc pour avoir les questions en français, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, pour que vous puissiez les voir sur l'écran. Comme vous pouvez le voir, c'est un quiz BuzzFeed. Je me suis dit, pourquoi pas, le quiz a l'air plutôt sympa. Donc testons ça et découvrons à quel pourcentage je suis mange-mort. La première question, à quelle maison de Poudlard vous identifiez-vous le plus ? Vous le savez tous, je suis Gryffondor. Donc là-dessus, pas de questions, Gryffondor. À chaque fois que vous allez répondre à une question, une autre va apparaître en dessous. Il suffit de descendre la page et vous pourrez voir les questions qui arrivent par la suite. Que verriez-vous dans le miroir d'Urizé ? Moi-même entourée de richesses. Moi-même entourée de mes fidèles adorateurs. Pas sûr. Moi-même entourée de ma famille aimante. C'est déjà plus sympa. Moi-même tout-puissant. Moi-même connaissant avant tout. Alors je pense que la traduction est mot à mot, mais ça doit être avec tout le savoir du monde. Moi-même avec la personne que j'aime le plus au monde. Moi-même tenant une nouvelle paire de chaussettes. Je pense que personnellement je vais dire moi-même avec la personne que j'aime le plus au monde. Et on continue. Choisissez une des reliques de la mort. Je vais prendre la cape d'invisibilité. Vous êtes à Poudlard et vous avez du temps libre. Vous décidez de vous promener. Vous sortez de votre salle commune et vous dirigez directement vers la forêt interdite, le lac noir, la volaille. Alors encore une fois, la traduction c'est la volière je pense avec toutes les chouettes. Les cuisines, la bibliothèque ou la salle sur demande. J'ai toujours dit à chaque fois que ma salle préférée dans Poudlard c'était la salle sur demande. Donc si j'ai du temps libre, je vais aller dans la salle sur demande. Lequel de ces mots choisiriez-vous pour vous décrire ? Ambitieux, honnête, intelligent, drôle, digne de confiance, gentil, rusé ou courageux ? J'ai envie de dire digne de confiance. Je pense que mes copains savent que je suis digne de confiance. Sur une échelle de 1 à 10, dans quelles mesures êtes-vous capable de suivre les ordres ? Encore une fois, c'est les ordres. Bah, je sais pas pourquoi il y en a sont en numéro, il y en a sont en lettres. C'est pas grave. Je suis pas stupide, je sais suivre les ordres. Mais si l'ordre me semble un peu bizarre, est-ce que je vais aller le suivre ? C'est ça la question. Plus que, savez-vous suivre les ordres ? Oui, si vous êtes pas stupide, vous savez suivre les ordres. Mais à quel point êtes-vous prêt à suivre n'importe quel ordre ? Je vais mettre 6. Je vais mettre 6. C'est la nuit de la bataille de Poudlard et vous êtes dans la grande salle avant le début de combat. Que faites-vous ? Je pense que c'est que faites-vous. Vous restez et combattez pour Poudlard, évidemment. Vous restez et combattez pour Poudlard, même si vous êtes mineur. Vous restez et combattez, mais pour le côté de Voldemort. Vous restez dans le château, mais vous vous cachez pour ne pas avoir à vous battre. Vous voulez juste savoir ce qu'il se passe. Ou vous quittez le château, évidemment. Vous êtes pas stupide. Je vais rester et je vais me battre pour Poudlard, bien évidemment. Vous êtes dans un duel avec un adversaire. Il lance une malédiction vers vous. Vous criez. Protégo, Expelliarmus, Silencio, Petrificus, Totalus, Crucio ou Avada Kedaroa. Je ne vois pas très bien à quoi Silencio servirait à ce moment-là, pour être très honnête. Mais je pense que je crierai Protégo pour me protéger d'abord et après je lancerai un contresort. En tout cas, c'est ce qui me semble le plus logique. Je ne sais pas pour vous, mais si le gars me lance une malédiction et que je lui lance Silencio, je ne vois pas très bien à quoi ça sert. Donc je vais lancer un Protégo, être sûr que je ne sois pas touchée et après je riposte. De quelles compétences êtes-vous le plus fier ? Ma capacité à obtenir ce que je veux. Ma capacité à absorber facilement les nouvelles informations. Ma force. Ma capacité à me faire des amis. Ma créativité. Ou ma capacité à garder des secrets. Ah, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. J'aime bien ma créativité, mais j'ai aussi une capacité à facilement intégrer des nouvelles informations. Je l'ai toujours eue. C'est pas mal comme capacité quand même. Je vais quand même pencher pour ma créativité. Voilà. Quel rôle jouez-vous dans votre groupe d'amis ? Le meneur. L'auditeur. Alors, l'auditeur, c'est une traduction... Voilà, encore une fois, c'est la personne qui écoute dans le groupe à qui les gens viennent se confier. La couette. Je ne sais pas ce qu'il a essayé de traduire. Attendez, je vais le repasser en anglais vite fait. Ah, ok. Donc, la traduction, c'était The Comforter. Donc, effectivement, la traduction littérale, c'est une couette. Mais là, dans ce cas-là, ça veut dire la personne qui va aller réconforter les gens. Donc, la couette. Des fois, la traduction Google, c'est assez drôle quand même. Donc, le joker, le suiveur ou celui qui fait la fête tout le temps. Je pense que mes amis savent que s'ils ont besoin, je suis là pour les écouter. Donc, je vais aller vers celui qui écoute. Et avec cette mauvaise traduction, l'auditeur. Voilà. Laquelle de celle-ci est votre maison idéale ? Un appartement ville ? Un grand manoir ? Une maison modeste ? Un chalet à la campagne ? Une résidence de banlieue ? Ou un palais, littéralement ? Alors, la campagne, c'est pas pour moi. J'ai grandi à la campagne, donc je sais que ce n'est pas pour moi. Résidence de banlieue, bon. Mais dans l'idéal, je vais aller dire un appartement en ville. Parce que je suis quelqu'un qui aime pouvoir bouger s'il y a besoin. Qui, si tout d'un coup, je décide de vouloir aller au ciné, au resto, boire un verre, boire des potes. J'aime avoir la possibilité de bouger. Donc, en général, j'aime être pas trop trop loin du centre-ville. Quel est votre but ultime dans la vie ? Attention, les questions deviennent existentielles, apparemment. Le bonheur, l'amour, la paix, le succès, la richesse ou le pouvoir. Parce qu'encore une fois, la traduction, je pense que c'est le pouvoir. Je vais être le bonheur. Parce qu'en vrai, qui ne veut pas être heureux dans la vie ? Qui ne veut pas être juste heureux dans la vie ? Donc, je pars sur le bonheur. Et c'est les résultats, c'est les résultats. J'ai 28% mange-mort. Vous pensiez probablement que vous alliez marquer moins que cela, n'est-ce pas ? Mais on est d'accord, même Harry Potter avait un peu de Voldemort en lui. Ok, 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 ok. Donc, 28% mange-mort, les amis, voilà, vous le savez. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi tout. Est-ce que ça vous semble logique ? Est-ce que vous pensiez que j'allais avoir moins, que j'allais avoir plus ? Dites-moi tout dans les commentaires. Et si vous faites le quiz vous-même, n'hésitez pas à me dire quel est votre score de mange-mort. Ça m'intéresse beaucoup. Parce qu'on ne sait jamais, hein. Les gens qui me suivent, moi, je ne sais pas si vous êtes des mange-morts ou pas. Donc, dites-moi tout dans les commentaires. Donc voilà, c'était le petit quiz pour aujourd'hui. Quelque chose d'assez fun, assez drôle. Je l'ai découvert aujourd'hui que j'étais 28% mange-mort. Donc, on en apprend tous les jours en faisant des choses sur Harry Potter. Et avant de se quitter, parlons de ce fameux projet et cette annonce que je vous avais parlé en début de vidéo. En live, la dernière fois, j'ai lancé un concept qui apparemment a l'air de beaucoup plaire. J'ai donc décidé de lancer la campagne, Ma Lettre pour Poudlard. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est très simple. Vous allez avoir jusqu'au 19 février prochain pour m'envoyer un email à l'adresse malettrepourpoudlard.com. Vous devez m'écrire pourquoi vous pensez que vous devriez recevoir votre lettre pour Poudlard. À votre avis, pourquoi vous êtes un sorcier ou une sorcière ? Pourquoi vous pensez qu'il est important que vous fassiez vos études à Poudlard ? Tout simplement, les raisons pour lesquelles vous pensez que vous devriez aller à Poudlard. Et ça peut être pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre, c'est pas un problème. Vous pouvez écrire pour votre frère, votre soeur, vous pouvez écrire pour votre meilleur ami, pour votre cousine, je ne sais pas qui vous voulez. Tout ce que vous devez faire, c'est écrire un texte pour me dire pourquoi vous pensez que cette personne ou vous-même, vous deviez aller à Poudlard. Vous avez donc jusqu'au 19 février pour m'envoyer cet email, pas plus tard, puisque ce que je vais faire, c'est qu'ensuite je vais lire bien évidemment tous vos emails et je vais en sélectionner quelques-uns. Je ne peux pas vous dire le nombre, pour être honnête, peut-être que ce sera 5, peut-être que ce sera 10, il y a peut-être certains d'entre vous qui vont avoir des arguments tellement infaillibles que je serai obligée de les choisir. Et ce que je vais faire, c'est que toutes les lettres que j'aurai sélectionnées, je les lirai dans une vidéo. Il faut donc savoir que si vous êtes sélectionné, vous allez avoir votre lettre lue en vidéo. Et en plus de ça, je vous contacterai pour vous demander votre adresse, puisque tout simplement, je vais vous envoyer votre lettre personnalisée pour Poudlard. Effectivement, vous recevrez par courrier votre lettre d'admission à votre nom ou au nom de la personne pour laquelle vous décidez de jouer, ainsi que votre liste de choses que vous devez amener pour votre première année à Poudlard. Donc si c'est quelque chose que vous avez toujours voulu avoir, votre lettre personnalisée pour Poudlard, c'est le moment de jouer que vous avez jusqu'au 19 février. Pour rappel, toutes les informations sont dans la description, surtout n'hésitez pas à jouer, ça me ferait très plaisir de recevoir tout un tas d'emails, de participation, etc. De lire vos petits mots, et si ce concept fonctionne, si cette campagne pour Poudlard fonctionne, qui sait, peut-être que je pourrais faire une campagne pour Poudlard, une campagne pour Dormstrang, ou toute autre chose, ça ouvre tout un tas de possibilités. J'espère que ce concept vous plaît, j'espère que vous allez participer, que ça va vraiment vous amuser. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes un peu surpris par mon résultat, j'espère que c'était assez drôle. Et en attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour découvrir à quel mangement je ressemble. Donc faites vos paris dans les commentaires, à votre avis, quel résultat je vais avoir la semaine prochaine. Merci à tous, et on se retrouve très très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501